Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono apparemment Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, il va laisser au PSG ses primes de fidélité, il va laisser au PSG un salaire de 72 millions d'euros par an, il va laisser 100% de ses droits d'image au PSG, il va laisser son autorisation des JO au PSG, en plus de ça il a signifié à son président qu'il ne veut pas de contre-offre, de contre-proposition, il la refusera pour aller au Real et diviser son salaire par 4 Nono, avoir même pas 40% ou 50% de droits d'image, et en plus de ça Nono c'est le bouquet, non seulement le PSG va faire 500 millions d'euros d'économie sur les prochaines années après le départ de Mbappé, mais ça ne s'arrête pas là Nono, ça ne s'arrête pas là, non seulement Mbappé n'aura pas tout ça, il fait une croix sur son salaire de 72 millions, il fait une croix sur des primes de fidélité allant jusqu'à 200 à 300 millions d'euros, et en plus de ça Nono, pour montrer qu'il est de bonne foi, il est prêt à reverser au PSG, le PSG quand même, sous Air Qatari, QSI, qui pèse des centaines de milliards d'euros, Mbappé est prêt à reverser la totalité de sa prime à la signature Nono, qu'il va toucher au Real, et qui ne serait pas plus de 50 millions d'euros Nono, alors là, c'est un affront total pour le PSG, Nono, c'est-à-dire qu'en fait là, je préfère être pauvre, mais jouer dans le meilleur club du monde, que de rester avec vous, c'est comme si Nono, une meuf, était avec un milliardaire, qui n'était pas très 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 beau, et là, elle décide d'aller chez le beau gosse qui n'a pas une thune, quoi. Eh ben Sacha, tu vas me laisser un petit peu parler, je vais te dire pourquoi, parce que je vais être un peu long, donc on va différencier deux choses, on va différencier le footballeur, bon, on perd un phénomène, on perd un démon, OK, à côté de ça, on va gagner. Pourquoi on va gagner ? Parce qu'on va pouvoir reconstruire, on va pouvoir rééquilibrer une équipe, on ne subira plus les caprices de M. Mbappé, et j'ai bien dit qu'on ne tombe pas dessus, j'ai bien dit qu'on perd un phénomène, parce qu'il fallait le faire partir en début de saison, c'est en début de saison qu'il devait partir. Bon, maintenant, je vais te dire, le timing n'est pas bon du tout, et là, je suis en colère. L'annonce est presque faite à la veille d'un huitième de finale retour, eh ben je suis d'accord avec Courbis, c'est incompréhensible, le timing est très très mal choisi. De toute façon, Mbappé ou pas Mbappé, il nous aura fait danser pendant sept ans, un coup je veux les responsabilités, un coup je ne veux pas jouer en oeuvre, un coup je ne veux pas Messi, un coup je ne veux pas Mbappé, quelque part, quelque part, je ne suis pas si malheureux que ça qu'il parte. En espérant que la direction travaille bien, achète 3-4 d'or au milieu, à toi la part plus à ça. Un coup je ne veux pas Neymar, tu veux dire. Oui, je l'avais oublié, désolé. Mais de là, Nono, tu n'as toujours pas répondu à ma question, mais de là quand même, à même reverser ta prime à la signature, là quand même, première raison, premier fautif pour moi, Nasser Al-Khelaïfin, Nono, parce que Leonardo lui avait conseillé d'accepter les 200 millions de Perez à l'été 2021, il a refusé. Donc très clairement, Nasser Al-Khelaïfin est le premier fautif. Le deuxième fautif, Luis Campos, pour moi c'est un échec, que Mbappé s'en aille, et au Qatar, ils n'aiment pas trop les échecs, Nono, donc je pense que lui aussi, il va dégarpir très 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 vite. Il faut vraiment un vrai directeur sportif, et surtout, Nono, je suis assez surpris qu'un mec comme Mbappé, bah, moi, c'est pas officiel. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est pas officiel. Il y a Fred Hermel hier, alors moi ce qui m'a fait rire hier, Nono, ça m'a fait des fous rires, c'est Fred Hermel, et Jérôme Rotten, mais surtout Rotten, Nono, surtout Rotten. Alors lui, lui, il a pas peur du ridicule. Le ridicule ne tue pas, heureusement, Nono. Le mec qui ose te dire, devant des milliers de personnes, moi j'ai parlé à Nasser, et Nasser m'a dit que ça s'est très bien passé, l'entretien entre lui et Mbappé, qu'ils se sont serrés la main, qu'il était quand même un minimum au courant, mais qu'est-ce qu'il t'a dit à toi ? Il parle à personne, il va parler à toi, Rotten, il s'est même pas quitté. Il s'est même pas quitté. Mais qu'est-ce que tu fais croire que tu parles avec Nasser, toi ? Non mais mort de rire, Nono. Faut arrêter ces mecs-là. Oui, oui, j'ai vu. Non, faut arrêter, t'as parlé à qui ? Les mecs en face de lui, ils étaient en train de rigoler, ils s'empêchaient de pas rigoler, Nono. Il s'est fait allumer sur les réseaux sociaux. Moi, Nasser me l'a dit. Moi, Nasser me l'a dit, Nono. Non mais attends, il s'est même pas quitté. Il s'est même pas quitté, frère. Laisse-moi parler, laisse-moi parler deux minutes. C'est un ouf. Rotten qui dit, j'ai eu une discussion avec Nasser. Duit connaît, Duit connaît pour nous, Duit connaît. Bon, enfin, bref. Non, mais c'est exceptionnel. Et attends, Nono, et Frédermel, Frédermel dans l'after-hier qui dit, j'ai envoyé un message à Pérez. Et Pérez, il y a... Et Pérez, attends, attends. Oui, d'accord, non, mais attends. Attends, Nono, et Pérez, qu'il lui aurait répondu, je ne suis pas plus au courant que toi. Non, mais par contre... Oui, je sais qu'il le connaît. Oui, je sais qu'il le connaît. Oui, mais je sais qu'il le connaît. Mais de là, il lui a envoyé un message comme ça, Nono, et que Pérez lui réponde. Sacha, laisse-moi parler. Mais revenons-en à Mbappé. Bon, je sais que t'es un peu triste, tu ne croyais pas à son départ. Moi, je te dis, et je le répète, on a perdu un pénomène, mais ça va être un mal pour un bien. Non, mais Nono, Nono, chapeau à lui, quand même. Nono, chapeau à lui, quand même. Ben, chapeau à lui, sans chapeau à lui. Ben si, chapeau à lui. Nono, je te dis, moi, mon opinion à moi. Je dis merci, Kylian, pour ce que tu as fait en 7 ans. Non, mais Nono, Nono, je suis désolé, je suis obligé. Ben oui, mais je suis obligé, Nono, je suis obligé. Dis-moi, quel joueur de 25 ans, là, aurait laissé de telles primes, de tels salaires, de tels droits, de tels confort, pour aller dans un club où il y aura beaucoup moins de places, beaucoup moins d'avantages, et beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent ? Personne n'a 25 ans, hein ? Ben, je suis d'accord avec toi, Sacha. Ben, qui c'est qui lui en a donné autant ? Voilà, il y a un peu moins de messieurs, ça n'existe pas. Ben, c'est ce que je te dis, t'en veux toujours plus, donc c'est... Le PSG n'aurait jamais dû faire ça. Et lui qui voulait marquer l'histoire, Nono ? Lui qui voulait marquer l'histoire, il ne marquera pas l'histoire, hein, du football. Eh, marquer l'histoire, il va gagner une quatorzième coupe d'Europe. Mais non, la quatorzième, ils l'ont déjà, Nono. La quatorzième, ils l'ont déjà. Ou la quinzième, parce que ça m'énerve. Mais la quinzième, elle sera gagnée cette année sans lui. Et l'année prochaine, Nono... Il va peut-être gagner un ballon d'or avec le Réal, ça sera le 28ème ballon d'or de la joueur du Réal. Nono gagnera la Ligue des Champions, le PSG gagnera la Ligue des Champions l'année prochaine devant Mbappé, Nono. Et c'est la question que j'allais poser. Et si le PSG gagnait la Ligue des Champions sans Mbappé ? Ah ben là, c'est magnifique. Pour moi, comme je t'ai dit, il y a eu erreur sur erreur. Alors, peut-être qu'on a la chance d'avoir enfin, enfin une équipe. Bon. Attends, je finis, je te laisse parler. Campos suivra qu'il dégage aussi. Il a tout fait pour qu'on garde Mbappé. Ben maintenant, il faudra qu'il le suive. Et puis c'est tout. Oui, Bono, Nono, qu'il le suive, qu'il le suive. On va parler un petit peu de l'avenir maintenant, même si l'avenir c'est maintenant. Je suis d'accord avec toi sur le timing. Mais je l'avais dit déjà, tu dis je suis d'accord avec Courbis, t'aurais dû dire je suis d'accord avec Sacha. J'ai dit que là, le timing, tu peux pas attendre au moins la fin du quart de finale, je sais pas, bref. Bon, de toute façon, Mbappé, lui, n'a rien dit de sa bouche, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour l'instant la presse qui dit quelque chose. Alors Nono, le PSG est prêt à faire un Mercato XXXXXXXXL l'été prochain. Alors, Paris a comme priorité en attaque Lotharo Martinez, Raphaël Leao et Victor Ozymen. Donc Lotharo, Leao, Ozymen, il pourrait y en avoir 2 sur 3. Alors, si Paris veut Lotharo, il faudra balancer au moins 150 millions. Et le PSG serait prêt à payer 130 millions pour Ozymen et 175 millions pour Raphaël Leao cet été. Ce sont les montants des clauses libératoires des deux attaquants de Serie A. 130 pour Ozymen, pourquoi pas. 175 pour Raphaël Leao. S'ils mettent 175 millions sur Raphaël Leao, Nono, c'est une honte totale. Surtout que t'as le même profil qui est peut-être plus fort, Bradley Barcola. Donc moi, je serais pour plus Lotharo Martinez et Ozymen. Mais moi, Nono, la question que je me pose en attaque, pourquoi personne ne cite Erling Haaland qui a une clause de 100 millions d'euros ? Pourquoi Haaland, il n'y a même pas un média qui veut essayer de faire du buzz sur Haaland ? 100 millions d'euros. Parce que d'après ce que les gens disent, Haaland ne serait pas intéressé par le PSG. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on sait que Lotharo il est intéressé, qu'Ozymen il est intéressé ? On ne sait pas, on ne sait pas. Bref, très rapidement Nono. Au milieu de terrain, Paris vise Guimaraes, De Jong et Gavi du Barça. Avec les gros problèmes financiers du Barça, le Barça serait enclin à vendre Gavi et De Jong. Gavi, De Jong, Guimaraes, un seul, les deux ou les trois ? Les trois, je valide. Non mais tu prendrais un seul, deux sur trois ou trois ? Moi, je prendrais les trois. Donc tu vire Vitinha, Ougarté, Warren et tout ça ? Je vire tout le monde, je pars sur mes noms. Bernardo Silva, mais les quatre ne vont pas venir, mais bon, ce n'est pas grave. Bernardo Silva. Bernardo Silva aussi. Comme tu as dit, tout le monde ne pourra pas venir. En défense centrale, Leni Jorot. En défense centrale, je le veux aussi. Leni Jorot et Mathis De Liert aussi serait une alternative. Voilà, équipe de folie là. Et en gardien, Mike Meignan serait une priorité. Ah bah, ça serait le tout pour compléter. Très beau jeu au pied qui rentre. Donc ça veut dire que tout ce que tu as construit cet été, tu le dégages, quoi. Tu le mets de côté. Eh bah, si tu me laisses parler deux minutes, c'est là qu'il va falloir demander des comptes à Campos. Qu'est-ce qu'on fait de Ramos ? Qu'est-ce qu'on fait de Colomoany ? Qu'est-ce qu'on fait de Ougarté ? Et là, bon courage avec les salaires qu'ils ont. Eh bah, ils ne sont pas prêts de partir non plus. Attention, il y a l'Arabie Saoudite maintenant, Nono. Oui, il n'y a peut-être qu'eux qui peuvent nous sauver. Surtout qu'en plus, Ramos et Colomoany commencent à marquer des buts en ce moment. Asensio, il aurait pu le mettre au milieu de terrain aussi. Mais là, cet été, ça risque d'être un mercato XXXL, Nono. Mais moi, Léao, 175 millions, pour moi, là, ce n'est pas une escroquerie, ce n'est pas un braquage. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est honteux. Si tu mets 175 millions sur Léao, d'accord, il est bon, mais ça ne vaut pas 175 millions. Non, moi, je n'en mets de la vie. Même pas la moitié. Barcola, très bien. Dembele, très bien. Asensio, je le garde. Colomoany et Ramos, on ne sait pas. Mais par contre, moi, c'est vrai que les deux lirent tout ça. Mais c'est un peu quand même bling-bling tout ça, Nono. Mais par contre, Gavi, Gavi au milieu de terrain, là, je dis oui tous les jours. Là, c'est un rêve. Ah, ben oui. Oui, c'est un super talent. Là, Gavi, le petit Verratti, pourquoi pas Pedri aussi. Mais là, il faut profiter. Le Barça, ils n'ont plus une thune. Il faut profiter pour peut-être aller voir le Barça, là. Ils n'ont plus une thune. Ils n'ont plus rien. Ah, ben, ils n'ont plus un franc. Ils ont vendu les bijoux de famille. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Là, ils ont reçu encore une amende de 21 millions d'euros. Et Deko, le directeur sportif, a dit que là, il ne pourrait même pas signer un seul joueur. Eh ben, si on nous avait dit que le Barça aurait fini comme ça, on n'y aurait pas cru. Eh ben, voilà, les postos, c'est les dernières infos concernant le dossier Mbappé et les futurs remplaçants. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et Nono, le Real avec Alphonso Davies et Mbappé en plus, avec l'équipe qu'il y a là, je pense que ça va être injouable l'année prochaine, Nono. Ah, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Rappelle-toi des Galactiques, Zidane, Figo, P.Gamme, Eric, ça n'a pas été une grande réussite. Ils ont juste gagné avec des champions en 2002, c'est tout. Oui, d'accord. Ah bon ? Allez, salut ! Tchuss ! Ah, tchuss !